Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Sylvie Metzellard, bonjour, directrice de la rédaction de 60 millions de consommateurs. On est ravis de vous recevoir à la une du mensuel de juin qui est en kiosque. Électricité, quelle offre choisir ? Plus de 60 contrats à la loupe, c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. Donc vous avez analysé, décrypté les fournisseurs, l'évolution des prix, la relation client, la manière dont on vous démarche également, les fausses promesses. C'est vrai que la concurrence est très forte. Il y a 60 contrats différents ? Il y en a même à peu près 70 aujourd'hui. Nous, on s'est vraiment intéressé à 60, ceux qui nous semblaient les plus probants et ceux vraiment sur lesquels il y avait des choses à dire. C'est comme ça fou. Oui, il y a aussi, je le signale, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, un dossier sur les barres à ongles où l'hygiène et la technique ne sont pas toujours au top. Vous avez pas, vous, faire poser des petits ongles ? Non, médicaments également, les détournements très dangereux pour la perdre du poids, pour perdre du poids, gagner des fesses. Franchement, c'est des dossiers formidables. Et puis, le fichage abusif dans les banques, donc un numéro, comme à chaque fois, très efficace. Alors, on va parler de ces offres et de la concurrence. Quand on décide de s'attaquer à ce dossier, par où on commence ? C'est quand même une jungle, parce que rien qu'EDF, il y a le tarif bleu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et en plus de ça, tous les clients sont différents. Donc, vous, Gilles, moi, on n'a pas du tout la même consommation en fonction, si on a des radiateurs électriques, par exemple, si on a une grosse famille, les fours, enfin tout ça. Donc, on a commencé déjà par recenser toutes les offres sur le marché. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y en a à peu près 70. Alors, il y en a qui sont très, 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 très ciblées, uniquement pour recharger votre voiture électrique. Enfin, voilà. Donc, nous, on s'est intéressé à celles qui peuvent toucher le plus grand nombre. Alors, des offres vertes, dites vertes, des offres mainstream. En fait, pourquoi on a fait ce dossier ? C'est qu'en plein moment de la crise, qui n'est pas si vieille, c'était mi-2022, à l'époque, il y avait une trentaine d'offres différentes. Et on a profité du bouclier fiscal, du bouclier tarifaire, heureusement. Parce que là, de nouveau, on entend Emmanuel Macron, on entend la droite et la gauche parler d'électricité, on va faire baisser l'électricité par rapport à l'Europe. On a entendu ça beaucoup durant les débats européens. Oui, alors après, oui, on entend beaucoup de choses. C'est toujours pareil. Mais ça ne va pas baisser, parce que là, ça va augmenter de 10%. Sur le gaz, oui. Sur le gaz, c'est l'électricité qui va. Mais de toute manière, ce n'est pas parce que vous avez des tarifs réglementés. Par exemple, il y a le fameux tarif bleu d'EDF. Donc, c'est celui qui concerne le plus grand monde aujourd'hui. On a à peu près 34 millions de contrats d'électricité en France. Et il y en a encore 21 millions sur ce fameux tarif réglementé. Donc, le tarif réglementé, ça ne veut pas dire qu'on n'en remonte pas les tarifs. Si, c'est deux fois par an quand même. C'est en février et en août, généralement. Mais c'est dans des proportions assez correctes. Ce qui s'est passé au moment de la crise, en 2022, c'est qu'il y avait une trentaine de contrats. Il n'y en a plus du double aujourd'hui. Les gens qui étaient sur les tarifs fluctuants, sur l'énergie, ça a été terrible. Et ceux qui avaient des contrats, a priori, très intéressants, bloqués sur un certain nombre de temps, ils ont été virés souvent. Parce que certaines boîtes ont fermé, certains ont résilié votre contrat. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de gens dans la galère à ce moment-là. Est-ce que ce n'est pas une sécurité, justement, sur ce que vous dites ? Est-ce que ce n'est pas une sécurité d'être à EDF qui ne coupe pas du jour au lendemain ? Ou est-ce que les autres ont tendance à vous couper du jour au lendemain aux premiers sous que vous ne versez pas ? Alors, non, 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 on ne peut pas généraliser. Non, 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 non. Après, ça dépend de la taille de votre fournisseur d'énergie. Il y a les très grosses boîtes. C'est total, par exemple. Et les plus... Voilà. Oui, sur les grosses boîtes, vous avez moins ce risque-là. Vous pouvez négocier. Oui, oui. Et puis, vous pouvez... Et puis, aujourd'hui, quand même, il faut vraiment dire à vos auditeurs, c'est que vous pouvez résilier vos contrats à tout moment, quoi qu'on vous le dise, quoi qu'il soit votre contrat. Mais même si je suis en dette ? Ah oui, là, les dettes, c'est autre chose. Je n'ai pas payé mon contrat d'électricité, mais Total Energy me dit que je ferme votre compte. Non, mais est-ce que je peux, à ce moment-là, aller chez EDF et faire transférer le nom ? Il faut que je règle ma dette. Oui, il faut régler vos dettes. Comment on choisit concrètement son contrat ? Quels sont les paramètres les plus importants ? Parce qu'on ne va pas entrer dans le détail de tout le dossier, parce qu'il faut vraiment le lire. Le conseil numéro un, c'est d'aller faire tourner le comparateur du médiateur de l'énergie. Parce que vous allez sur Internet, vous mettez comparateur, vous en avez plein. Sauf que ces comparateurs, ils sont affiliés à des fournisseurs, naturellement. Il faut faire très attention, c'est une petite parenthèse, quand vous allez chercher quelque chose, genre papier perdu ou volé, ce qui m'est arrivé, vous tombez sur un site sponsorisé qui vous fait payer, et ce n'est pas l'État. Vous faites très attention. Comme c'est sponsorisé, ça arrive en tête, et donc vous ne faites pas trop gaffe. Et là, avant de venir, j'ai quand même vérifié où ça en était. Et donc, pour retrouver ce site du comparateur, du médiateur de l'énergie, c'est vraiment en quatrième, cinquième position. Et c'est, je dis sois de bêtises, c'est energieinfo.fr. Alors sur celui-ci, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Je voulais dire les doigts dans le nez, n'importe quoi. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et là, vous rentrez. Le site du médiateur. Voilà, le site du médiateur. Là, vous rentrez, ce qui vous correspond en fait, où vous habitez. Alors, c'est mieux de prendre votre facture, vos dernières factures avec vous, pour dire comment vous... Aussi, vous savez quand même comment vous êtes chauffé, etc. Vous remplissez tranquillement, vous faites tourner ce comparateur, et vous avez différents résultats qui apparaissent. Après, ça s'adapte à votre situation, donc c'est quand même le mieux. Il faut faire très très attention aux offres. Là, on a plein 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 d'offres, dans tous les sens, sur les prix les moins chers. Oui, oui. Ce qui ne sont pas forcément les moins chers. Oui, parce que les prix les moins chers, c'est vraiment ce qui vous fournit l'énergie, c'est le prix de l'énergie qui est moins cher. En revanche, ce n'est pas tout le temps le prix de l'abonnement. Par exemple, dans les offres à prix fixe, le prix fixe est garanti les trois quarts du temps sur l'énergie proprement dite, pas sur votre abonnement, par exemple. Pas tous. Donc, il y a ça. Vous faites tourner le comparateur, après, vous allez sur la fiche qui correspond au contrat. C'est obligatoire. Soit sur le site du fournisseur, vous la demandez. Si vous n'êtes pas en ligne, vous demandez, et on est obligé de vous la fournir. Et là, vous regardez toutes les petites clauses qui vont bien, notamment sur tout ça. Pour nos éditeurs, est-ce que ça vaut le coup de changer, de quitter l'État, de quitter EDF pour aller dans le privé ? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ou est-ce que ça se joue à 5 ou 10 euros ? Non, il peut y avoir un vrai intérêt. Il peut y avoir un vrai intérêt, mais il faut faire attention au contrat. Par exemple, aujourd'hui, vous avez plutôt intérêt à avoir une offre prix fixe, deux ans, par exemple, mais il faut bien regarder ce que ça vous garantit. Et là, on irait chez qui ? Vous vous souvenez ? Dans l'enchaînement ? Parce qu'on en a quand même une soixantaine. Oui, il y en a pas mal. Et donc, nous, on a fait, en fait, on est parti d'une famille lambda, sur une consommation d'une famille lambda avec quand même une consommation électrique. Et on a fait tourner, on a vu ce que ça donnait pour les différents contrats avec les warnings où, justement, le premier qui arrive en prix, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Moi, j'ai pris le réflexe d'avoir l'application de l'EDF. C'est une chose importante, ça, d'un point de vue consommateur ? Oui, alors ça aussi, c'est très important parce que quand vous choisissez un contrat, il faut quand même que vous gardiez ce qu'il vous offre. Ces outils que vous pouvez avoir, comme vous dites... Combien de kilowatts ? Alors, il y en a d'autres qui le proposent aussi. Donc, il n'y a pas que... Mais grâce à ça, je sais combien j'ai de kilowatts je peux regarder le prix du kilowatts. Et puis, sur quel poste vous dépensez ? Si vous dépensez plus sur vos radiateurs, votre four, tout ça, enfin, voilà. Donc, le site est bien, énergie-mediateur.fr, ça arrive en tête. C'est énergie-info.fr. Oh là là ! Énergie-info.fr. Énergie-info.fr, d'accord. Donc, c'est... Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, vous, dans ce dossier ? C'était justement de voir toutes les petites choses qui pouvaient faire changer la donne, en fait, et aussi sur l'énergie verte. On est très tentés, quand même, aujourd'hui, d'aller sur des contrats d'énergie verte. Il y en a plein, on en a fait une trentaine, là, on en a répertorié et analysé une trentaine. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui est vert, en fait, et c'est pareil, avant de souscrire, il faut que vous voyez la part, parce que vous pouvez avoir une offre verte, mais c'est que 30% d'énergie verte. Alors, l'énergie verte, ça veut dire que l'énergie fournie est à base... Enfin, d'éoliennes. Donc, c'est les éoliennes, ce sont les barrages hydrauliques, les panneaux solaires, enfin, voilà, c'est ça. Mais, en fonction de... Donc, c'est plus ou moins important, et aussi, d'où elle vient. Parce que vous pouvez... Vous pouvez... Quand vous souscrivez une offre verte, en fait, votre fournisseur s'engage à donner l'équivalent de votre consommation en verre. C'est-à-dire, ils achètent... C'est très compliqué. Enfin, ils achètent des garanties d'origine, enfin, voilà. Mais votre énergie verte, elle peut venir n'importe où en Europe, en fait. L'autre dossier important, juste pour finir, c'est le scandale qu'il y a eu sur l'eau. Est-ce que l'eau du robinet... Ça, c'est une grande partie, également, de ce nouveau numéro de juin. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans son eau robinet ou est-ce qu'il faut le filtrer ? Vous avez testé l'eau du robinet et puis vous nous parlez, évidemment, du scandale des boîtes de Nestlé Waters pour le Perrier et autres. Où on en est à ce niveau-là ? Où on en est ? Enfin, on le saura quand on aura encore de nouvelles études, etc. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors, il y a vraiment... Alors, il faut quand même dire que l'eau du robinet, c'est quand même l'eau la plus contrôlée possible. C'est-à-dire que on ne vous donne pas n'importe quoi à partir du moment où votre eau est potable. Alors, effectivement, il y a eu plein de problèmes. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à filtrer correctement. les stations d'épuration, notamment tout ce qui est en micro, les polluants éternels, tout ça, c'est un peu compliqué, tout ça, mais tout n'est pas filtré pareillement. Et maintenant, les stations d'épuration s'équipent, mais c'est très cher, etc. Mais globalement, quand même, le côté bénéfice-risque, franchement, l'eau du robinet, en France, j'entends, à partir du moment... Il faut toujours voir les relevés de votre mairie, si c'est potable, pas potable, et suivre l'évolution. Mais généralement, on peut avoir confiance quand même. On peut les baigner dans son évier. Plutôt que dans la scène. À découvrir ce nouveau numéro en kiosque de 60 millions de consommateurs, toujours extrêmement bien fait, rigoureux, donc les barres à ongles, avec, franchement, allez-y, regardez... Ça ne donne pas envie. Oui, ça ne donne pas forcément envie. Les médicaments, avec les détournements qui sont dangereux, souvent dangereux, ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Les banques aussi, avec le fichage pour les comptes oubliés et inactifs. Et puis, évidemment, ce grand, grand dossier sur les offres de l'énergie fournisseur évolution des prix relations clients. Vous avez tout passé au crible. Merci à vous, Sylvie Metzellard, d'être venue nous voir. Juillet, ce sera quoi, le numéro ? Vous savez déjà ? C'est très été. Je vous le dis, quand même, c'est l'heure. Non, on fait sur les moustiques, avec l'invention du moustique. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Ah, si, si, si. Sur les moustiques ? Oui. Si, si, si. Ah, vraiment ? Il y a les produits qui marchent ? Oui, oui, vraiment. Oui, mais on s'étouffe quand on les met. Non, pas moi. C'est le nom qu'on les produit. À vous, ça ne vous fait pas ça ? Non, non, non. Mais on vous réinvitera. Merci à vous. À bientôt. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.